Avant de vous présenter notre invité, juste quelques mots, je voudrais rappeler ce qu'on a mis comme une sorte de nationale de notre rencontre, c'est-à-dire la célébration des 100 ans, de la psychologie des masses et de l'analyse du mois. Ce sont des belles phrases qui sont tirées du texte de Freud et une remarque. Une remarque, parce que c'est utile de le dire, ces choses que nous avons soulignées qui ont été dites par Freud sont qui désirent influencer la masse, n'a pas besoin de rendre logique ses propres arguments. Il doit peindre en couleur foncée, exagérée et répétée, toujours la même chose. Il s'agit là, bien sûr, et j'ai traduit librement la pensée de Freud, des pensées qui résonnent en nous-mêmes et qui ont hélas une actualité dramatique. La deuxième citation, la masse primitive, les affects exaltes et la pensée cynique. Et la troisième, c'est aussi l'occasion pour aborder des questions pas du tout faciles que nous allons trouver dans l'intervention de Mme Hattane. Une telle masse primaire est constituée d'un certain nombre d'individus qui ont mis le même objet à la place de leur idéal du mois. Donc, voilà pourquoi ils se sont identifiés les uns et les autres dans leur moi. Ça, c'est une pensée qui nous a guidés. Psychologie des masses et analyse du moi est le panneau central d'un triptyque d'œuvres qui révolutionne notre théorie. Au-delà du principe du plaisir, héritier de l'horizon de la dernière théorie des pulsions et préannonce la théorie structurelle dont il montre en fait la nécessité. C'est aussi un essai qui aborde des thèmes et des questions qui seront développées par Freud un peu plus tard. Notamment, c'est l'identification qui trouve dans ce texte une rétaction spécifique et définie. base pour les développements ultérieurs successifs, les thèmes de l'idéal, de la constitution de l'idéal du mois et de la possibilité de les énoncer face à un idéal collectif qui en sont le corollaire. Et au-delà de ça, comme Freud même l'explique, de l'identification démarre la route. Donc, en passant par l'identification, on passe aussi à l'entendement du mécanisme par lequel il nous est possible de prendre position à l'égard d'une autre vie psychique. Donc, là, j'énonce des éléments que nous allons retrouver dans l'intervention, dans la présentation de Mme Kanna, que je vais bientôt partager. Et Mme Kanna, je vais la présenter aussi. De formation, Mme Kanna est une historienne, héléniste et aussi psychologue avant de devenir psychoanalyste. Elle a travaillé depuis 1970 dans l'équipe de Jean-Pierre Vernon à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est là-bas qu'elle a obtenu son doctorat en histoire. En 1979, elle s'est dédiée entièrement, sans pensant à la psychoanalyse. Elle est membre titulaire de la Société psychoanalytique de France, dont elle a été le secrétaire général, secrétaire scientifique et présidente aussi. Elle a été aussi co-rédactrice de la nouvelle revue de psychanalyse et d'une autre revue et directrice de l'annuel de l'APEF, c'est-à-dire la revue de la société dont elle fait partie. Laurence Kahn a reçu le prix Maurice Beauvais en 2014 et la reconnaissance ex-fonnère pour les services rendus à la psychoanalyse dans le récent congrès de cette année. Elle est aussi l'auteur, l'autrice de plusieurs publications parues en plusieurs langues. Je rappelle deux tomes, deux volumes qui ont été traduits en italien, « Cure di bambini » et « Far pallare il destino ». Les deux maisons d'édition Borla. La prochaine publication parues en italien, c'est ce que les nazis ont fait à la psychanalyse qui devrait paraître d'ici peu. Je dirais donc de lui passer tout de suite la parole. Elle parlera en français. Je partagerai le texte en italien. Tout d'abord, je veux vous remercier, Patricio Campanile, ainsi que tous les membres du Centre Vénitien de psychanalyse, de m'avoir invité à participer à cette journée de célébration du centenaire de psychologie des masses et analyse du mois. Non seulement j'en suis très honorée, mais je trouve que le projet est magnifique en soi. Plus que tout autre, il permet de mesurer la remarquable lucidité de Freud et la saccacité de ses hypothèses métapsychologiques. Cent ans plus tard, on ne peut en effet que constater la pertinence de l'hypothèse identificatoire quand celle-ci est portée à l'acmé de l'aliénation, ce qui a fait la patte de tous les régimes totalitaires. Ces entreprises de radiation du sujet, sous la férule de leaders sachant manier avec une extrême habileté, les promesses idéales ont non seulement fort bien réussi, mais semblent en mesure de perdurer largement. La leçon que nous a administré Donald Trump, tout comme le succès jamais démenti des fake news, assortie d'un usage ingénieux de l'empathie. Comment ne pas penser à Éric Zemmour, le nouveau leader d'extrême droite en France ? Nous indique le caractère parfaitement contemporain des problèmes soulevés par Freud. Si je dis que les hypothèses de Freud restent d'une très grande actualité, c'est que dans tous les cas, le rôle des idéaux s'avère crucial dans la déroute de la relation à la réalité. Dans le cas particulier du nazisme, et c'est ce cas qui m'occupera, les premières déclarations déterminantes de Hitler se situant deux ans après la publication de « Psychologie des masses et analyse du moi », on parvient à saisir comment, à la source du délire de masse, cette instance du moi est littéralement happée par l'accomplissement d'un désir qui converge strictement avec les idéaux de perfection et de pureté. Un accomplissement de désir qui aspire à l'élimination de l'étranger et cette élimination se réalise directement, sans médiation, dans l'extermination de l'autre par excellence, le juif décrit comme vermine ou parasite. Ce qui est certes éminemment condamnable, mais les bons sentiments n'ont jamais été les vecteurs de l'entendement. En l'occurrence, il s'agit de comprendre comment a pu s'instaurer cette passion acharnée du « un », cette ivresse de l'accord parfait qui a donné lieu au pire dans l'histoire. En bref, après Hannah Arendt, elle qui n'a pourtant pas de mots assez durs contre la psychanalyse, il me semble nécessaire de remettre sur le métier la question qu'elle pose. Je la cite. « L'Allemagne hitlérienne a démontré qu'une idéologie qui a de manière presque volontaire inversé le commandement « tu ne tueras point » ne se voit pas nécessairement opposée à une résistance insurmontable de la part d'une conscience formée selon la tradition occidentale. Au contraire, l'idéologie nazie est fréquemment parvenue à inverser le mode de fonctionnement de cette conscience. Pour ce faire, je partirai de cette phrase de Hitler, pour reprendre ce constat de Hannah Arendt, je partirai de cette phrase de Hitler proclamée le 1er août 1923. Il y a deux choses qui peuvent unir les hommes, des idéaux communs et des crimes communs. Nous avons inscrit sous notre bannière le grand idéal germanique et pour cet idéal, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Dans la suite de psychologie des masses et analyse du moi, ma question sera donc qu'advient-il de la fonction identificatoire nourrie des idéaux partagés quand rien ne la distingue du socle identificatoire alimenté par la criminalité partagée ? En effet, ce serait une erreur de croire que le Parti national socialiste, durant son ascension, puis par la suite, dans la constitution de son modèle étatique et juridique, se serait abstenu de toute référence aux grandes œuvres dont l'Allemagne depuis des siècles se prévalait. Bien au contraire, lorsque Hitler se revendiquait sculpteur de l'Allemagne, ce qu'il fit dès ses premiers discours, sa fonction d'artiste appartenait déjà au programme nazi, ce qu'ont exploré avec la plus extrême précision Éric Michaud et Philippe Lacoulabarte. Du point de vue psychanalytique, il faut donc aussi explorer le processus grâce auquel l'entrée en force du biologique dans le champ du politique s'est accouplée avec la grandeur et la beauté des œuvres allemandes en appui sur une identification de l'Allemagne à la Grèce qui datait du romantisme. En somme, la manière dont la sublimation a prêté main forte à la dévastation de l'univers civilisé. Je n'ignore pas le fait qu'envisager le troisième Reich sous l'aspect de la sublimation a un caractère parfaitement scandalé. Mais justement, c'est cette situation tout à fait exceptionnelle qui m'intéresse. Une situation où, je cite Patricio Campanile un peu à contre-courant, nous entendons parler de sublimation et, intuitivement, nous ne pouvons saisir de quelle manière un tel concept peut être utilisé dans un pareil cas. En vérité, la haine de la civilisation, explicite dans le projet de fonder la culture sans médiation sur la nature, séparée de tous les atours de la civilisation. L'État nazi, construit sur l'organisité du sang et de la race, fut un État concret dont le pouvoir s'est néanmoins institué sous la forme d'un national-esthétisme. Ce que, par exemple, Goebbels théorise quand il écrit, je le cite, « La politique est l'art plastique de l'État, de même que la peinture est l'art plastique de la couleur. Former un peuple à partir des masses et un État à partir du peuple, cela fut toujours au sens le plus profond une politique authentique. » Et il le redit à Furtwängler, je cite, « La politique est elle aussi un art, peut-être même l'art le plus élevé et le plus large qui existe, et nous qui donnons forme à la politique allemande moderne, nous nous sentons comme des artistes auxquels a été confiée la haute responsabilité de former à partir de la masse du peuple l'image solide et pleine du peuple. » Il faut donc cesser de s'avancer sur ce terrain comme si le Troisième Reich n'avait été que chaos sanguinaire. Bien au contraire, il y eut une combinaison savante de l'art et du génocide dont témoigne la notion même d'État total théorisé par Carl Schmitt dans le cadre de l'élaboration des lois de Nuremberg. L'État total dit que le véritablement allemand est un tout ou ne doivent pas être différenciés le sang allemand et l'esprit allemand. Davantage, la question du corps et de l'âme, la fidélité au fureur, la politique raciale et hygiéniste sont assises ensemble sur une conception très précise de l'articulation entre eux, idéaux et fonctions de l'incarnation où l'on peut voir comment le droit a pris par la main l'esthétique de la forme pour faire du bios et du pulsionnel le fer de lance de l'extermination. Dans cette introduction, je fais intervenir plusieurs éléments qui, de fait, ne cessent de s'entrecroiser dans le matériel livré par ces sombres temps. Je vais tenter de les déplier, cependant, conserver en tête comme point de départ ce qu'a parfaitement développé Éric Michaud. Je le cite « Lorsqu'un idéologue ou un dignitaire du Troisième Reich cite l'un des grands allemands du passé, c'est toujours le même sang qui coule, c'est toujours la même substance qui parle, c'est la race qui se parle à elle-même, consciente d'elle-même et totalement présente à elle-même. C'est le même sang qui circule dans un grand corps éternel dont le fureur est comme le cœur qui pompe et irrigue ce corps pour en renouveler constamment les cellules. » Le Volkskörper, le corps du peuple allemand, n'a pas d'histoire. C'est un corps qui, en sa pureté même, constitue son âme unique. Et pensez aussi que le point d'aboutissement de cette présentation sera cette idée introduite par Elias Canetti que le monumentalisme sublime des projets de l'architecte nazi Albert Speer se soutient de la masse grandiose non seulement des foules vivantes mais de la foule des morts. Mais tout d'abord, le point d'accroche primordial de ce travail. Dès « Psychologie des masses » et « Analyse du moi », Freud découvre comment l'assimilation du meneur à l'hypnotiseur et à la figure paternelle surpuissante permet de saisir le processus par lequel les individus en grand nombre ayant tous mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi sont conduits à s'identifier les uns aux autres. Freud découvre aussi que l'hypnotiseur en créant une masse à deux peut éveiller en chacun cette part obscure de l'héritage archaïque et que ce faisant il est en mesure d'entraîner tout individu sur la voie de la régression. Au chapitre de l'intérêt narcissique de l'amour l'énamoration de la masse pour son fureur lui fait prendre celui-ci pour son idéal. Annihilant l'instance critique cet objet idéal est alors en mesure de conduire la foule au ravage. J'ajouterai que si à cette date Freud commet l'erreur d'imputer les preuves de réalité à l'idéal du moi erreur qu'il reconnaît par la suite ceci n'est qu'une demi-erreur elle converge avec le plus vif des analyses de Hannah Arendt sur la structure en oignon des régimes totalitaires lorsque ceux-ci réussissent le prodige d'abolir la relation du groupe à la réalité. Depuis 2004 dans Faire parler le destin et 2005 et 2005 date à laquelle commentant le rapport de Eveline Sechaud lors du CPLF sur la sublimation j'avais commencé à interroger le passage de l'individuel au collectif mon regard a été fortement attiré par la réflexion de Freud sur la psychologie des masses d'autant qu'à mes yeux les grands textes dits culturels sont fondamentalement des textes cliniques. Ce fil du collectif entretissé avec l'individuel Freud ne le lâche jamais. C'est ainsi que psychologie des masses hérite de ce que Freud a élaboré des considérations actuelles sur la guerre et sur la mort. La dislocation des valeurs internationales infligées par la grande guerre est un coup porté aux représentations mêmes des valeurs de la sublimation. Pourtant, imputer l'insondable désillusion de Freud comme d'ailleurs celle de Valéry ou de Husserl à l'écroulement de la Hofklärung et à l'impuissance de la culture face au démembrement du tissu communautaire européen serait de peu d'intérêt si les considérations actuelles nous disaient justement comment aux yeux de Freud le droit la justice bref la volonté collective d'un usage raisonnable logique moral du jugement n'avait été à ce moment débordée par une violence primitive. Si la civilisation vivait au-dessus des moyens écrit-il en 1915 c'est qu'il a fallu que l'orientation des intérêts se modifie pour que l'usage de la violence en régressant se réoriente ce qu'il redira en 1930 dans le malaise dans la culture je le cite les jugements de valeur des hommes sont dirigés inconditionnellement par leur désir de bonheur ils sont donc une tentative pour appuyer leurs illusions par des arguments autrement dit que les intérêts narcissiques changent de camp et soudain au nom des sacrifices de la collectivité on rend gloire aux héros d'une boucherie actualisant ce que l'ancêtre primitif a laissé en héritage dans chacun de nous la passion du meurtre la réalité de la guerre n'est que la réalité psychique mise en acte sans refoulement il n'y a donc pas à s'étonner de l'abaissement des valeurs morales de tous nos concitoyens Freud poursuit en réalité ils ne sont pas tombés aussi bas que nous le redoutions parce qu'ils ne s'étaient absolument pas élevés aussi haut que nous l'avions pensé d'eux c'est par cette voie que Freud forme l'hypothèse qui va lentement se développer selon laquelle la sublimation peut être le bras armé de la destruction de la culture en effet si l'identification accroît le moi l'enrichit et au plan de la communauté semble accomplir la visée des rosses en réunissant de plus grandes entités elle ouvre aussi à la possible régression des positions narcissiques ainsi dans psychologie des masses Freud envisage à propos de la manie le cas de ces foules où s'observe le mythe de la disparition complète quoique passagère de toute particularité individuelle Freud rapporte ses états maniaques collectifs tels ceux observés lors des saturnales romaines à des moments d'excès permis par la loi où sont levé prohibition et interdit dans ces cas la scission entre l'idéal du moi et le moi s'efface temporairement ajoute-t-il de sorte qu'exempté des limitations surmoïques le moi ou plutôt les moi sont grisés non seulement par l'illusion de leur pleine liberté mais plus encore par une parfaite coïncidence avec eux-mêmes ainsi s'opèrent les retrouvailles avec un état d'autosatisfaction narcissique que l'on croyait n'a jamais perdu et qui s'accompagne d'un sentiment de triomphe pourtant cette promesse d'une fête grandiose se complique lorsque le meneur obtient de tous et durablement la désappropriation des consciences individuelles et des champs d'activité propres où se trouve le relais collectif équivalent à ce que Freud dit de la levée individuelle et temporaire des interdits car tel est le problème du passage de l'action de l'hypnotiseur s'appuyant individuellement sur des traces archaïques déposées par une figure paternelle surpuisante au fureur captant la dévotion de la foule tout entière certes on peut attribuer le processus au fait que la restriction du narcissisme individuel imposée à la satisfaction pulsionnelle par les limitations légales que commande l'État que cette restriction donc trouve son dédommagement dans la formidable extension du narcissisme qu'assure l'appartenance à la foule et à sa puissance mais encore faut-il pour cela que la relation à la réalité soit détruite de la même manière pour l'ensemble des membres de la communauté la fonction de la loi nazie est ici déterminante c'est un peu le temps c'est pas un problème c'est mieux comprendre c'est mieux comprendre qui nous qui nous se conduit sur un point ou sur un autre de façon analogue au paranoïaque corrige par une formation de désir un aspect du monde qu'il ne peut pas souffrir et il inscrit ce délire dans la réalité en règle générale le délirant ne trouve pas de compagnon d'infortune pour partager ce délire mais quand un grand nombre d'hommes s'engageant en commun dans la tentative de se créer une assurance sur le bonheur et une protection contre la souffrance par un remodelage délirant de la réalité alors le délire de masse intimide la raison voire détruit tout pouvoir critique dans Malaise le modèle de Freud est encore celui de la religion mais on ne peut douter que les religions dites séculières sont déjà présentes dans son esprit par exemple lorsque deux ans plus tard dans la 35ème conférence il associe le bolchevisme à la religion dans les deux cas c'est par le biais d'une puissante promesse narcissique que s'accomplit l'inféodation de l'individu aux offres illusoires soit que cas de la religion la croyance en une providence se soutienne à la fois de la figure d'un père grandiosement magnifié et de la sauvagerie des pieux croisés la promesse d'une vie éternelle se payant au prix de l'interdit de penser soit que cas du bolchevisme le consentement de chacun à l'aliénation de sa liberté s'éclaire de l'assurance d'un futur âge d'or de l'émancipation ce qui permet de scotomiser le sous-bassement haineux Pourtant dans ces cas les idéaux et les illusions qu'ils sous-tendent demeurent en quelque sorte visibles repérables Or comme Freud l'écrit dès juin 1933 à Marie Bonaparte je cite je prédis une surprise paradoxale en Allemagne ils ont commencé avec le bolchevisme comme leur ennemi mortel et ils termineront avec quelque chose qui ne s'en distinguera pas sauf que le bolchevisme a après tout adopté des idéaux révolutionnaires alors que ceux de l'hitlérisme sont purement médiévaux et réactionnaires ce que Freud répète dans L'Homme Moïse quand il écrit la retombée du peuple allemand dans une barbarie quasi préhistorique peut se produire sans s'étayer sur une quelconque idée de progrès autrement dit comme l'a souligné Semprun c'est une Weltanschauung qui se présente sans palliatif ni prétexte idéologique toute nue excusez-moi j'ai la gorge je suis complètement heureux je ne sais pas pourquoi mais que signifie toute nue est-ce que Hitler proclame en 1926 est-ce que ce que Hitler proclame en 1926 quand il affirme qu'il faut se défaire de l'idée qu'on pourrait satisfaire les masses avec des concepts idéologiques que leurs sentiments stables est la haine on serait donc face à un idéal sans renoncement légiféré lesquels sont en principe la base de toute société en effet si aux yeux de Freud chaque individu est virtuellement un ennemi de la culture laquelle est pourtant censée être d'un intérêt universel c'est précisément parce que l'unité politique et sociale relève d'un pacte de renoncement mutuel avec en contrepartie une somme de dédommagements psychiques des dédommagements que Freud place au centre du fragile équilibre de la civilisation au plan individuel Freud situe ces dédommagements là où s'impose le renoncement aux investissements d'objets infantiles c'est-à-dire quand le sacrifice pulsionnel offert par le moi au surmoi cesse de s'appuyer sur la récompense d'un supplément d'amour parental autrement dit quand le moi serviteur de plusieurs maîtres tente pour satisfaire les intérêts psychiques lésés d'inventer la voie de déroutement désexualisé vers d'autres buts dans ce dispositif c'est la communauté sociale qui pour une bonne part garantit au plan collectif les transactions psychiques censées remédier au préjudice de l'intérêt lésé ces dédommagements sont donc ipso facto noués aux satisfactions fournies par le groupe social et parmi elles celles essentielles de la violence collective la violence de l'état précisément destinée à protéger chacun contre la violence individuelle ainsi dans leur échange pourquoi la guerre Einstein déclare que droit et puissance sont inséparablement liés l'autorité judiciaire s'approchant d'autant mieux des idéaux que l'autorité législative dispose d'une puissance pour faire respecter ses jugements Freud lui demande alors que le mot puissance soit remplacé par celui plus cru et plus dur de violence car précise qu'il que font les organes créés pour veiller à l'observance des lois si ce n'est exécuter eux-mêmes des actes de violence conformes aux droits restent que pour que la transaction fonctionne il faut une condition que la communauté ignore qu'elle dédommage l'individu pour une restriction qu'elle-même impose et qui la fonde illusion et dédommagement ont donc à charge de faire coexister dans une même méprise l'intérêt du groupe et l'intérêt de l'individu lesquels sont en réalité parfaitement antagonistes et néanmoins ils se soutiennent l'un l'autre du même socle judiciaire de la conscience les commandements énoncés par la loi exercent une contrainte qui tire son efficience du tribunal intérieur qu'est le surmoi de prime abord en remplaçant les crimes communs en plaçant pardon les crimes communs au rang des idéaux partagés la rupture par Hitler d'un tel contrat psychique et social semble totale quant à la promotion de la haine comme ciment de la communauté elle paraît mettre définitivement la loi hors la loi et pourtant la révolution juridique effectuée par l'état hitlérien permet justement de créer des lois autorisant l'usage de la violence criminelle nécessaire à la réalisation des idéaux nazis et de les ajuster au droit assurément il s'agit d'une théorie rénovée du droit qui récuse la conceptualisation abstraite nécessaire à l'ordre juridique celui-ci selon Kelsen doit s'appuyer sur la rigoureuse neutralité du rapport de la loi à son objet cette neutralité est au fondement même de la norme qui tend à l'universalisation car c'est elle qui permet de s'élever au-dessus des cas singuliers et des jugements de valeurs subjectifs l'ordre juridique doit renvoyer à une règle impersonnelle en mesure de traiter une pluralité indéfinie de cas de la même manière ceci étant la condition première de l'égalité devant la loi ce qui implique que la loi soit dégagée de tout attendu politique a fortiori lorsque ceux-ci prétendent s'adosser à des références naturelles or tout à l'inverse d'une telle abstraction des catégories juridiques le renversement de toutes les valeurs opérées par le droit nazi disloque la séparation entre le sujet de la connaissance et l'objet de la connaissance alors que la discipline juridique doit en principe systématiser son objet ce qui ne peut se faire qu'au moyen de concepts permettant de ne pas transporter dans l'objet des contenus subjectifs de caractère politique ou moral à contrario de cela la loi nazie se fait le porte-parole d'une normalité intime fondée sur les bonnes mœurs du type normal le bon père de famille cette normalité étant exécutée de bonne foi étant exécutée de bonne foi c'est au nom de cette normalité intime et de bonne foi que les allemands ariens se voient donc interdire de prendre pour époux ou épouse une personne de race juive afin de protéger la vie de l'état allemand c'est ainsi que s'opère la différence entre la loi « das Gesetz » norme écrite abstraite et prétendument morte constamment désignée comme l'héritage du formalisme juif et le droit « das Recht » soi-disant vivant dicté par la nature « das Recht » étant le terme qu'emploient les nazis toujours ils n'emploient jamais le terme de « gesetzt » Cette différence détermine la ligne directrice du droit nazi une ligne qui obéit à un objectif que triomphe partout la pensée concrète et à un mot d'ordre le logos est toujours un polémos les mots du droit politique écrit Karl Schmitt sont inintelligibles si l'on ignore qui concrètement est censé être atteint combattu contesté et réfuté au moyen de ces mots ce qui se matérialise immédiatement dans la puissance discriminatoire des statuts par exemple celui d'étranger halogène lequel légitime l'objectivité des fondements naturels de l'ordre avec l'assimilation de l'esprit de la loi au bon sens populaire l'égalité devant la loi ressorti finalement à une égalité circonscrite par l'appartenance identitaire au type allemand et à son peuple la fonction du Führer est là centrale car lui seul est apte à faire être la magnificence du peuple allemand le grandiose du corps du peuple et l'union sans faille de sa pureté et de son âme unique tout à l'inverse de l'abstraction de la loi le droit nazi s'inscrit avant tout dans une logique de l'incarnation l'incarnation dans l'être même du Führer c'est là le maillon indispensable pour transformer la haine individuelle de l'étranger en une base nouvelle du droit base qui assure le bien fondé de la haine collective maillon indispensable car au moyen de l'incarnation le droit parvient à abolir toute séparation entre gouvernants et gouvernés en récusant le principe même de la représentation du peuple le Führer porteur de la volonté populaire n'est pas un mandataire il crée la volonté commune en tant que donnée objective pure immanence le nazisme pense substantiellement sans fiction sans représentation écrit Olivier Joangean historien du droit auteur de justifier l'injustifiable et la communauté est toujours déjà là comme fondue en son identité substantiellement soudée et soudée autour de son chef dont elle n'est plus que la suite la troupe confiante fin des pactes donc et fin des contrats dans la mesure où ceux-ci ne peuvent plus être dissous ni par le fonctionnalisme de loi définie à l'avance ni par des règles contractuelles c'est ainsi que la nature la naturalité de la race est désormais convertie en loi identitaire de la nature version inédite de l'universalité culturelle en fait comme l'a immédiatement indiqué Klemperer Victor Klemperer l'entrée en force de la nature dans le champ politique va encore plus loin elle entraîne la désintégration de la notion même de société la Gesellschaft et c'est ce à quoi sont en premier confrontés les psychanalystes désintégration qui s'effectue au profit de la notion de communauté la Gemeinschaft fondée sur l'inconditionnalité de la fidélité au Führer ou plus exactement chose plus grave encore au profit de cette Gewaltschaft cette troupe forgée sur le modèle de l'adhésion aveugle des guerriers de l'ancienne Germanie à leur chef de guerre que fait une parfaite Gewaltschaft une troupe parfaite écrivait Victor Klemperer elle ne pense pas et ne ressent pas non plus elle suit the Folkt avec la Gewaltschaft nazie qui parachève la destruction de la représentation institutionnelle l'État n'est plus que l'instrument de la troupe du peuple l'adhésion immédiate des membres ne s'établit plus sur la base d'un principe de commandement par la voie duquel le mandataire légal serait investi de ses attributions la Führerschaft est en elle-même par elle-même incarnation de ce principe toute référence tierce s'évanouissant de sorte que le Führer est dans son être même la communauté comme le souligne encore Klemperer la réalité politique du droit dont le Führer se fait parole vivante est le sentiment saint du droit l'essentiel réside dans ce saint qui n'évoque pas même un sentiment du droit mais qui proclame la spontanéité sentimentale de la fidélité inconditionnelle la volonté du Führer est la volonté générale la volonté générale vit dans la volonté du Führer et cette volonté incarne l'âme même du peuple germanique comme je le disais précédemment elle a la capacité non pas de figurer mais de faire être l'identité souterraine de la collectivité naturelle c'est-à-dire mythique pourquoi mythique parce que comme l'écrit Cassirer les mythes politiques sont dorénavant fabriqués de la même façon et selon les mêmes méthodes que n'importe quelle arme moderne ainsi fin de citation de Cassirer ainsi la cohésion sans faille de la Goffoldschaft s'édifie sur le mythe d'un sang pur cette fiction ne renvoyant pas au mythologique mais à des absolus sans limites je reprends l'expression à Philippe Lacoulabarte et à Jean-Luc Nancy des absolus sans limites qui sont la matière d'une profération de la force vitale de la force vitale elle-même la visée du mythe de la race est de réaliser l'universalité du type dans la puissance nue de sa propre affirmation et d'obtenir ainsi l'adhésion mystique du peuple à sa propre fabrique identitaire je rappelle simplement que Freud dans psychologie des masses et analyse du moi c'est-à-dire nous n'oublions pas dès 1921 faisait déjà allusion à cet aspect l'hypnose écrit-il résoudrait tout simplement l'énigme de la constitution libidinale d'une masse si elle ne comportait pas encore elle-même des traits qui échappent à l'explication rationnelle proposée jusqu'à présent c'est-à-dire un état amoureux ne comportant pas de tendance directement sexuelle il y a encore beaucoup de choses en elles dont il faut reconnaître qu'on ne les comprend pas car elles sont mystiques faut-il en déduire que l'appel ilthérien au pulsionnel c'est-à-dire à la force pulsionnelle la tripkraft appel constant dans Mein Kampf réussirait à ramener le sous-bassement pulsionnel individuel dans le champ collectif sous la forme mystique d'un idéal grandiose et grâce à l'assise identificatoire assurée par ce nouveau droit de le ramener dans le champ collectif sous la forme de cet état amoureux de la masse détaché des tendances sexuelles directes dans ce cas n'aurions-nous pas très précisément affaire à un étrange destin de la sublimation une chose est sûre très tôt les psychanalystes allemands et viennois furent confrontés à un détournement de leur langage d'autant plus vertigineux que la pureté de la race et l'intrication des valeurs civilisatrices dans le matériau biologique se sont adossés à un discours scientifiquement élevé qui se présentait sous les atours de l'académisme allemand le nouage du pan-germanisme avec l'antisémitisme de la raciologie avec une archéologie en quête des indo-germains la race nordique la convocation de la linguistique sous la férule des anthropologues et des généticiens ont débouché sur une véritable culture explorée en détail par Jean-Paul Demoule dans « Mais où sont passés les indo-européens ? » De fait, Leibniz, Herder, Nietzsche, mais Kant aussi bien sont appelés afin que la poussée, le tribe vers l'indépendance et la liberté de ce peuple neuf reçoivent la forme d'une organisation sublimée. Organisation culturelle, état racial, organique. les deux ne font qu'un dans la même élaboration de la pureté idéale laquelle s'accomplit dans ce national esthétisme qui se revendique comme lutte contre l'art dégénéré pour porter au visible l'art idéal. C'est ce pilier du nazisme qui relèverait de la sublimation bien qu'Éric Michaud fasse valoir que la sublimation n'avait aucune place dans les discours sur l'art dans la mesure où il ne pouvait y être question ni d'individus ni de personnes mais seulement de types pensés en termes d'héritage racial. Pourtant, même si, au contraire de la sublimation, le nazisme postulait la capacité de toute image à transformer le réel, c'est bien parce que l'art contemporain laissait le refoulé de la culture faire retour qu'il fut condamné. Cet art proprement juif détruisant l'idéal. Ainsi, Hitler déclarait-il à Nuremberg « L'art n'a pas pour mission de rappeler aux hommes leurs symptômes de dégénérescence mais bien plutôt de lutter contre eux en soumignant ce qui est éternellement saint et beau. Si ces corrupteurs de l'art prétendent vouloir exprimer par le primitif le sentiment d'un peuple notre peuple en tout cas est depuis des siècles déjà sorti de la primitivité préconisée par ces barbares. En fait, la notion même de culture fut-elle le national esthétisme suppose l'idée de sublimation. C'est même la raison d'être du concept et du mécanisme qu'il recouvre. témoignant d'un affranchissement des contraintes pulsionnelles immédiates, la sublimation se découpe sur le fond de l'opposition qui perdure de part en part de l'œuvre freudienne entre l'utilisable et l'inutilisable. L'utilisable caractérise des pulsions partielles infantiles qui ne peuvent s'intégrer dans la sexualité adulte sous le primat du génital moyennant quoi elles peuvent subir deux destins ou bien le refoulement parce que nuisible au développement ou bien leur utilisation après changement dû et elles deviennent alors le moteur pulsionnel de la sublimation culturelle. Ainsi dans la morale sexuelle civilisée Freud écrit la pulsion sexuelle met à la disposition du travail culturel une quantité extraordinaire de force et cela sans doute par suite de la propriété particulièrement prononcée qui est la sienne de déplacer son but sans perdre essentiellement de son intensité. On appelle capacité de sublimation cette capacité d'échanger le but qui est à l'origine sexuelle contre un autre qui n'est plus sexuel mais qui est psychiquement parent avec le premier. Ce positionnement de la sublimation n'est pas seulement le propre de la première topique. Dans les nouvelles conférences Freud ne lâche pas cette définition nous distinguons sous le nom de sublimation écrit-il un certain genre de modification du but et de changement de l'objet où notre évaluation sociale entre en ligne de compte. Soit « Mais avec l'introduction du narcissisme le mécanisme devient en fait tout autre car la sublimation est désormais le processus le produit du processus de la désexualisation à l'œuvre dans le mécanisme identificatoire lui-même. Le raisonnement de Freud pour aboutir à ce résultat passe par l'impossibilité de penser dans le cadre de la seconde topique la métamorphose par retournement de l'amour en haine. En effet, la disjonction qui dissocie désormais les pulsions de vie et la pulsion de mort prive l'appareil psychique du quantum d'énergie indifférencié et déplaçable qui assurait depuis l'interprétation du rêve un tel retournement. Une transformation directe de la haine en amour écrit Freud dans le Moi et le ça serait inconciliable avec la différence qualitative des deux espèces de pulsions. Avec la désexualisation, Freud tente donc de retrouver cette réserve d'énergie indifférenciée apte à s'adjoindre tantôt à la motion pulsionnelle érotique et tantôt à la motion destructrice la pulsion de mort. Et il la trouve dans le réservoir de libido narcissique désexualisé qui se forment dans le décours du renoncement aux objets primaires et de leur intériorisation par identification. Je le cite là in extenso. La transposition de la libido d'objet en libido narcissique qui se produit ici entraîne manifestement un abandon des buts sexuels, une désexualisation, donc une espèce de sublimation. Surgit là une question digne d'un traitement approfondi. Cela n'est-il pas la voie générale vers la sublimation ? Toute sublimation ne produit-elle pas par l'intermédiaire du moi, ne se produit-elle pas par l'intermédiaire du moi ? Lequel transforme d'abord la libido d'objet sexuel en libido narcissique pour lui poser ensuite peut-être un nouveau but. Or, l'immense problème que pose ce dispositif est que le moi, une fois qu'il s'est emparé de la libido en déliant l'objet de son attache sexuelle et en se l'étant approprié en tant que libido narcissique. Le moi, donc, peut se trouver investi par l'émotion pulsionnelle mortifère sans plus disposer de la réserve érotique objectale permettant leur don d'âge. Davantage, ce délestage des investissements libidinaux fait de lui un collaborateur potentiel de la pulsion de mort lorsque celle-ci est drainée par l'action du surmoi. Ce serait là que la sublimation laisse le moi à découvert face à la cruauté d'un surmoi qui exige une élévation à hauteur de l'idéal. Ce faisant, elle ouvre au danger que le moi lui-même devienne l'otage de la pulsion de mort. Le tandem idéal surmoi peut alors se faire agent direct du déroutement de la sublimation. Je cite Freud « Le surmoi, on le sait, est né à la faveur d'une identification avec le modèle paternel. Toute identification de ce genre suppose une désexualisation voire une sublimation. Or, il semble qu'une pareille transformation doivent être accompagnées d'une démixtion des pulsions. Après la sublimation, les éléments érotiques ne sont plus assez forts pour immobiliser tous les éléments destructifs qui se manifestent alors par une tendance à l'agression et à la destruction. » Fin de citation. On voit donc que la pulsion de mort ne peut pas être en tant que telle la réponse à la destructivité. C'est bien davantage le tandem qu'elle forme avec le narcissisme qui est déterminant en particulier lorsqu'ensemble ils forgent ce que Freud nomme « délire de masse ». Ainsi, lorsque Freud affirme dans la 35e conférence la nécessité de distinguer les conceptions du monde et la conception scientifique, il incite à nouveau sur le fait que seule la relation vérifiée au réel permet d'échapper aux divagations de l'idéologie ou de la religion. Même si l'accomplissement de désir qui alimente l'illusion en satisfaisant les besoins contribue incontestablement aux réalisations artistiques et à l'acquisition de systèmes philosophiques, on ne saurait autoriser pour autant le transfert des revendications psychiques sur le terrain de la connaissance scientifique. Car, écrit Freud, on ouvre par là les voies qui mènent au domaine de la psychose que ce soit la psychose individuelle ou la psychose de masse. Cette notion de psychose de masse apparaît déjà sous le terme de délire de masse dans Malaise. En fait, elle reprenait en charge ce que Freud avait avancé depuis pour introduire le narcissisme, épulsion et destin d'épulsion sur la haine, le narcissisme et la détresse associée à la perte de l'objet d'amour. Le moi exècre tous les objets qui deviennent pour lui source de sensations de déplaisir, raison pour laquelle le mauvais et l'étranger au moi sont tout d'abord perçus de manière identique par le moi plaisir originel. Mais on voit aussi que dans cette théorisation, le narcissisme, même primaire, était un état d'où la relation à l'autre n'était pas totalement absente. C'est cela qui se modifie avec la seconde topique. Tout d'abord, dans Psychologie des masses, quand Freud met en place un premier état narcissique anobjectal qui l'oppose à toutes les formes de relations d'objets, cet état qu'il nomme alors narcissisme primaire trouverait son prototype dans la vie intra-utérine dont le sommeil représenterait une reproduction plus ou moins parfaite, mais surtout, dans Malaise, Freud reprend la question et fait un pas supplémentaire. C'est alors qu'il tente de saisir dans l'ordre collectif la combinaison d'un narcissisme sans borne avec la haine qui en découle et la mutation de la détresse infantile en omnipotence. Comme le souligne Jacques André, les malheurs de la culture, ceux que Freud a connus, plus encore ceux qui ont suivi, confèrent alors à l'expression « moi plaisir pur » toute sa portée politique. Pureté, épuration, purge, semblent en effet s'inscrire désormais dans la quête d'un illimité originel, d'un narcissisme sans défaut, bien plus que dans l'horizon de l'angoisse de castration. Et effectivement, en faisant de la culpabilité une variété topique de l'angoisse, Freud situe l'enfant de malaise en amont de la culpabilité oedipienne. C'est un enfant en perdition, menacé non d'être châtré, mais de perdre l'amour du protecteur surpuissant. Un enfant prêt à se précipiter dans les bras d'un fureur capable de le bercer de promesses fantasmagoriques et d'apaiser sa révolte désespérée contre le monde. Or, cette illimité originel, on le retrouve littéralement parachevé dans la pulsion d'autoconservation, la « self-herhaltungstrip » telle que la mobilise le langage n'assit. » Ce terme revient constamment, absolument constamment dans Mein Kampf. L'espace supposé nécessaire à l'autoconservation, l'espace dit vital, ne connaît en effet aucune forme de limitation spatiale. Les coordonnées du Lebensraum ne relèvent pas du sol, ils ne relèvent du sol que pour autant que ce sol est en réalité un sol originaire et cette origine n'a d'autre définition que l'appartenance à une identité naturelle légitimée par le sang. Sol, origine, autoconservation et autofondation de l'âme germanique s'incarnent dans le narcissisme de la pureté unique par l'entremise des rêves originaires. Rêves originaires d'une forme parfaite reflétant une complétude parfaite, ce que le droit emploie désormais à définir, destiné qu'il est non à véhiculer une voie tierce mais à garantir ce grandiose. Comme je le précisais auparavant, le droit du Troisième Reich, le recht, est de fait un droit de l'auto-effectuation omnipotente. C'est exactement ce qu'accomplit sans relâche le façonnage de la gestalt germanique produit de l'acte d'un artiste. Elle est l'expression de l'authentique figure arienne à laquelle se voue le sculpteur de l'Allemagne que se veut Hitler. C'est bien ainsi, c'est-à-dire du point de vue de l'esthétique sublimée d'une forme paradoxalement fondée sur la naturalité de la race que le juif apparaît sous les traits de sa naturalité animale, celle du parasite. La belle forme arienne exige que la vermine, les peaux de l'humanité soient détruits pour que demeure intacte la santé et le corps du peuple lumineux. Et long ici serait le détour sur la fonction hygiéniste du discours politique nazi. Disons que c'est là que s'efface la ligne de partage entre culture et nature biologique. Faire du juif un parasite naturel, c'est premièrement le privé de toute forme culturelle. Biologiquement, comme l'écrit Hitler, il ne fait que se greffer sur la plante saine pour s'en nourrir. Culturellement, comme l'écrit Jung, le juif n'a jamais créé et ne créera jamais une forme de civilisation qui lui soit propre. Son épanouissement requérant toujours l'existence d'un hôte, raison pour laquelle le juif est incapable de prendre la mesure de la fonction mythique originaire à la source même du mouvement national-socialiste, ceci étant la preuve, toujours selon Jung, que l'inconscient a rien a un potentiel plus élevé que l'inconscient juif. Et c'est sans doute en ce point que la fonction désobjectalisante de la pulsion mort passe un pacte avec le narcissisme. Ce qu'a souligné André Grille, pour pousser la destructivité suffisamment loin à l'égard de l'autre, la condition indispensable à la réalisation de ce projet est de le désobjectaliser, c'est-à-dire de lui retirer sa condition de semblable humain. Or, cette situation est incompatible avec la jouissance sadique qui implique l'identification à l'alter-ego masochique. Tel est le programme collectif accompli par le nazisme. Sa pensée substantielle, celle qui bâtit le corps unique du peuple à partir d'une substance unique, cherche par tous les moyens à désubstantialiser le juif, à le réduire à néant en le privant de sa position de semblable humain. Mais, demande Jvangeant, toujours ce juriste, peut-elle l'annihiler vraiment ? Qu'est-ce substantiellement l'affaire nichtung d'un nicht, la réduction à rien d'un rien ? C'est bien pourquoi, dans la logique narcissique nazie, le juif n'est pas tout à fait un rien, il est un masque, grâce à ce maillon intermédiaire, on signale que celui qui est ontologiquement sans visage se travestit en humain. Du coup, démasquer le juif, c'est le dévisager et découvrir que sous le semblant, aucune gestalt ne permet de l'intégrer à la belle forme, à l'agencement harmonieux de tous en un un, le un de la communauté. Démasquer le juif consistera donc à le contraindre à porter l'étoile jaune destinée à dénoncer la mascarade. Mais s'il est absolument nécessaire de lever ce masque, c'est que le juif est actif sous son déguisement. Défenseur d'un moralisme légaliste et d'un positivisme juridique neutre, il mettrait en péril, au nom de la loi, l'efficace de la pensée concrète, c'est-à-dire la configuration du droit et les fondements non seulement juridiques mais esthétiques de l'ordre nouveau. Agent de l'abstraction, suppôt de la spéculation qui distingue et sépare les concepts, le juif est très précisément porteur de ce que le nazisme veut démanteler, à savoir ce qui s'oppose à la sublimation immédiate et qui exige les médiations des systèmes de représentation politiques et symboliques. L'enjeu de l'identité est là, tout ce qui touche à l'attitude de la culture à représenter est atteint, tout ce qui touche à l'identitaire portera peu ou prou la cicatrice de cette distorsion. tout ce qui touche à l'activité de l'ego du moi singulier en sera marqué. Or, c'est la position même des puissants revenants que sont les morts, ce socle des ancêtres, parfois héros de nos récits sublimés qui se trouvent là en embuscade. C'est ce que repère magnifiquement Elias Canetti quand il compare l'imperturbabilité du délire du Führer à la cohérence de celui du président Schreiber. Au-delà d'un éventuel diagnostic de paranoïa, il montre comment, tout comme Schreiber, Hitler est au fond convaincu d'être le seul survivant d'une catastrophe mondiale, celle de la précédente guerre. Simplement, dans son cas, la survie engendre un dispositif psychique où coexiste la passion d'édifier et la constante présence de la destruction. En témoignent les projets architecturaux monumentaux confiés à Albert Schreiber. Ils ne sont pas seulement les symboles prodigieux d'un royaume millénaire. Ils n'expriment pas seulement la consubstantialité de l'extension de l'Empire à l'extension de sa personne. En fait, Hitler sait avec quelle facilité les masses ont tendance à se désagréger et ces splendides édifices sont avant tout destinés à les attirer et à les contenir dans tous les sens du terme. Car, comme l'a montré Miguel Abensour, l'une des stratégies du totalitarisme consiste à détruire l'espace entre les hommes. Le lien entre le régime politique visant la réduction des mois singuliers et l'architecture destinée à renforcer la masse est donc primordiale. Le gigantisme des édifices, écrit-il, loin de créer du public, produit du massif et du compact en quête d'une cohésion absolue. Et de fait, des années avant Abensour, c'est ce qu'a décelé Elias Canetti. La beauté des édifices, leur caractère grandiose, leur fonction civique, place colossale, édifice cultuel, lieu de procession, devait permettre leur entrée dans une durée immémoriale et ce faisant l'entrée des masses, elles aussi, dans une durée immémoriale. Non seulement ces bâtissements garantissaient la croissance continue et pérenne des foules grâce à la répétition des rassemblements, grâce à l'entretien constant de l'excitation, mais au-delà des générations présentes, ces œuvres architecturales s'enracinaient dans une volonté d'éternité qui n'était pas seulement orientée vers l'avenir. Le vœu d'une survivance dans la mort est à la mesure de la foule des morts dont, depuis le premier putsch, Hitler se soutenait. Dans le désastre qui suivait la défaite allemande et le traité de Versailles, c'est de la masse grandiose des soldats défunts qu'il tira à sa force. La foule des morts de Hitler, ceux dont les noms seront gravés sur les gigantesques arcs de triomphe prévus par Schperr, est sa masse proprement dite, écrit Canetti. C'est elle la vraie source, c'est elle qui configure au meilleur de la guerre les images de destruction totale des grandes villes ennemies. C'est vers elle que tend finalement la réalisation de la ruine des villes allemandes et de ses occupants. Inutile de protéger ce peuple, inutile de songer à sa survie, inutile de craindre la masse des concitoyens assassinés dans la défaite. Cette masse réclame en elle-même, par elle-même, à son tour, son accroissement. Comme si le vrai sens de l'édification résidait dans l'écroulement. Ce que Schperr devine très tôt lorsqu'il propose à Hitler ce qu'il appelle la théorie de la valeur des ruines d'un édifice. Je cite Schperr in extenso. Des édifices construits selon les techniques modernes étaient sans aucun doute peu appropriés à jeter vers les générations futures ce pont de la tradition qu'exigeait Hitler. Il était impensable que des amas de décombres rouillées puissent inspirer un jour des pensées héroïques comme le faisaient si bien ces monuments du passé que Hitler admirait tant. C'est à ce dilemme que ma théorie voulait répondre. En utilisant certains matériaux ou en respectant certaines règles de physique statique, on pourrait construire des édifices qui, après des centaines ou comme nous aimions à le croire, des milliers d'années, ressembleraient à peu près au modèle romain. Pour donner à mes pensées une forme concrète et visible, je fis réaliser une planche dans le style romantique représentant la tribune de l'espanade Zeppelin à Nuremberg après des siècles d'abandon. Recouverte de lierre, la masse principale du mur effondrée par endroits, les pilastres renversés, elle était encore clairement reconnaissable dans ses contours généraux. Dans l'entourage de Hitler, on teint ce dessin pour blasphématoire. Le seul fait d'avoir imaginé une période de déclin pour ce Reich à peine fondé et qui devait durer mille ans fut considéré par beaucoup comme scandaleux. Hitler, pourtant, trouva cette réflexion d'une logique lumineuse. Il donna l'ordre qu'à l'avenir les édifices les plus importants de son Reich soient construits selon cette loi des ruines. Fin de citation. En vérité, pour Hitler, seuls les grands témoignages culturels de l'humanité en granit et en marbre constituent un pôle de réelle stabilité dans le flux de toutes les apparences. « Aucun peuple ne vit plus longtemps que les documents de sa culture » proclame-t-il en 1935 aux journées du parti consacré à la civilisation. se référent aux ruines grecques et romaines. La langue éternelle du grand art est par conséquent celle que les pierres commenceront à parler. Comment ne pas penser au saxal au contour de Freud lorsque le dernier survivant du Reich aura disparu ? C'est ainsi que le Reich des morts, le Reich éternel de cadavres éternels que Hitler bâtit, c'est ainsi le Reich des morts, le Reich éternel de cadavres éternels que Hitler bâtit dans l'embrasement final de l'Allemagne. Quant aux somptueux monuments en ruines, ils devraient être les voies d'outre-tombe par lesquelles la masse des disparus s'adressera à nous immortellement, gain illimité de la logique narcissique et mortifère du nazisme. Car la fusion des individus, l'indistinction des vivants et des morts produites par un tel espace monumental sont non seulement l'instrument de l'attaque contre un lien social vivant qui associerait des sujets différenciés et autonomes, mais elle crée une compacité propre à l'unicité du nous massifié et à sa célébration. La masse idéalisée des héros morts au combat était source d'effroi autant que de tremblements mystiques. L'art sublimé du Troisième Reich était de cette contre-culture, réalisation de la plénitude narcissique en était le bras armé. Est-ce cela que Freud subodorait déjà il y a cent ans lorsqu'il écrivait à propos des masses il y a encore beaucoup de choses en elle dont il faut reconnaître qu'on ne les comprend qu'elles sont mystiques. Je vous remercie. Voilà. grazie. Merci. Merci. Vediamo se... Si. Alors... fermiamo un momento facciamo 15 minuti di pausa innanzi tutto grazie. Merci. On s'arrête un instant on fait 15 minutes de pause merci madame Makana donc on se revoit d'ici un quart d'heure dans un quart d'heure d'accord à tout de suite oui c'est ça c'est fondamental c'est crucial de mettre au centre de mettre au centre la question de la sublimation qui demande je crois qu'il écoute le français comme ça ça le perturbe un peu il doit il doit changer de canal probablement il y a déjà des questions qui sont en train d'arriver donc je voudrais passer la parole à ceux qui voudraient intervenir je disais juste que par rapport à la sublimation je crois que c'est une des notions qui mérite davantage d'être approfondie cette compréhension intuitive que beaucoup aiment quand ils utilisent les concepts psychoanalytiques je crois que c'est un désastre c'est un malheur je crois que le texte d'aujourd'hui nous montre bien de quelle façon seulement une compréhension approfondie de la signification des notions peut nous guider peut nous diriger pour faire d'autres pas dans notre recherche je ne vais pas trop m'attarder là-dessus je passe la parole au public il y a déjà des questions dans la chat qui sont arrivées et si possible je vais au fur et à mesure moi aussi intervenir Adriana Ramacciotti voudrait poser une question donc Adriana pourrait la formuler directement mais elle demande dans la chat s'il est possible d'approfondir la relation entre la sublimation ainsi que comme elle a été proposée je remercie madame Kahn je remercie pour cette journée de travail est-il possible d'approfondir le rapport la relation qu'il y a entre sublimation telle qu'elle a été proposée et la présence simultanée d'un puissant mécanisme de faire de déni comment se situe cela cette question de la sublimation dans la réalité c'est la question je peux répondre là directement oui parce que cette question est absolument excellente je suis très exactement en train de travailler là-dessus en ce moment c'est-à-dire au fond quelle est la composante de déni puisque l'affaire c'est vraiment ça c'est le déni on peut traduire éventuellement par forclusion mais on est quand même dans l'ordre du déni par opposition à la dénégation quelle est la composante du déni en jeu dans l'organisation de la sublimation au départ c'est-à-dire qu'au départ la sublimation suppose par définition une forme de clivage Freud le dit très très bien mais dès qu'il invente le concept de sublimation finalement quand il l'oppose l'utilisable et l'inutilisable il pose bien le fait que l'inutilisable va être ou bien refoulé ou bien sublimé l'inutilisable sexuellement sous le primat du génital va être ou bien utilisé ou bien ou bien refoulé ou bien sublimé mais ça d'entrée de jeu ça suppose ce qu'il appelle une spaltung et le terme de spaltung est très compliqué parce que spaltung peut évidemment dire refoulé et peut évidemment dire clivage puisque le terme de spaltung désigne le refoulement au départ au début par exemple dans l'homora oui dans l'homora au moment où Freud lui donne toute explication sur le refoulement et le sexuel infantil il emploie le terme avec les statuettes de Pompéi etc il emploie le terme de spaltung pour désigner le refoulement c'est à dire une séparation à l'intérieur de la vie psychique entre ce qui sera refoulé et ce qui ne sera pas refoulé et donc au fond cette notion de clivage qui ensuite m'apprend d'une couleur très particulière avec le clivage du moi en fait est un jeu dans la théorie depuis très très longtemps si on fait un repérage du terme de spaltung à travers toute l'œuvre la notion est là très très tôt mais quand il introduit alors la sublimation on voit comment elle va nécessairement jouer sa partie au sein même du processus de sublimation alors dans quelle mesure parce que pour moi c'est là-dessus que je là pour l'instant je suis en train de travailler dans quelle mesure cette forme-là de clivage prend en masse avec cette autre forme de clivage qui est un clivage par rapport à la réalité c'est-à-dire la non prise en compte de la réalité ce qui est évidemment la grande question posée par le nazisme mais pas simplement par le nazisme vous ouvrez n'importe quel fake news en ce moment en France on est gâté de ce côté-là on voit très très bien comment finalement la question de la de la rupture avec la réalité est tout le temps tout le temps tout le temps présente quand Freud dit s'il y a rupture avec la réalité alors c'est le commencement de la psychose s'il y a non-vérification de la présence de la réalité et de la relation de la réalité alors on est dans alors on s'embarque sur le chemin de la psychose et pour lui quand il écrit dans Moïse clairement là on est en 38 pour lui la psychose est une psychose de masse on voit bien que c'est un enjeu absolument majeur le problème c'est comment réussir une fois de plus à articuler la perte de la réalité au plan collectif la perte de la réalité au plan individuel et cette notion de clivage inhérente à la sublimation pour moi c'est véritablement très très compliqué je pense qu'il faut réussir à faire ça je pense qu'autrement on ne comment dire on ne peut pas comprendre bon je donne un exemple c'est extrêmement simple parmi tous les éléments qui ont été qui apparaissent dans les cahiers de Goebbels il y a cette affirmation ou dans un discours de Himmler je ne sais plus mais je crois c'est dans les cahiers de Goebbels il y a cette affirmation absolument extraordinaire qui est que pour quelqu'un qui visitera un camp de concentration il n'y aura pas de doute que les personnes qui sont dedans méritent d'être là en réalité toutes ces personnes ont été complètement métamorphosées par le traitement du camp et donc ces personnes sont devenues des loques ce qui fait que on trouvera justifié de les laisser dans le camp dans cette opération là il y a véritablement la création d'un réel qui est extrêmement la création d'un réel qui est une création extrêmement puissante dans quelle mesure la création de ce réel permet-elle d'asseoir le déni de la réalité ça c'est une question pour moi c'est une véritable question c'est à dire que il ne s'agit pas d'être relativiste du tout au contraire si on rentre dans le schéma du relativisme dans une face précisément à un phénomène de masse comme ça on est perdu d'avance je donnerai éventuellement un exemple tout à l'heure à propos de ce que fabrique Rorty sur Orwell c'est tout à fait extraordinaire on est perdu d'avance mais en revanche on est obligé de regarder d'extrêmement près comment il peut y avoir une fabrique du réel car ce qu'on voit par exemple avec le nazisme c'est qu'il y a une fabrique du réel sous la forme des camps qui deviennent une preuve de l'état de déliquescence des spartakistes et ensuite de déliquescence des juifs puisque les spartakistes ont été les premiers à entrer dans les camps donc là il y a une véritable fabrique de même qu'il y a une fabrique identitaire donc cette opération de fabrication elle est absolument omniprésente et la fabrication va être évidemment s'intône avec la fabrication du droit donc ça c'est très important donc le déni il vient se loger dans l'opération dans les assises de cette fabrication d'un autre réel mais je pense qu'il n'y a aucun déni de la part des nazis eux-mêmes absolument aucun ils savent très très bien ce qu'ils font il n'y a aucun déni ils ont comment dire ils ont une représentation tout puissante et je pense qu'il n'y a pas de déni de la réalité au moment où ils sont en train de massacrer les villages russes pendant l'opération Marbarossa il y a des textes il y a des textes absolument extraordinaires sur la destruction des enfants sur la nécessaire destruction des enfants pour qu'il n'y ait pas de reproduction c'est-à-dire que quand on en a fini avec ces parasites ils ne reviennent jamais donc il n'y a aucune opération déni la question c'est comment est-ce que la fabrication d'un réel permet effectivement de décrocher la masse de la réalité elle est à cet endroit-là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question scusate l'audio disattivato vous voulez intervenir anche Marina Montagnini madame Marina Montagnini aussi va intervenir je ne la vois pas je ne vois pas et je n'entends pas oui je vais traduire je vous remercie de cette intervention je vous remercie de cette intervention je remercie vraiment beaucoup pour cette pour cet exposé j'ai suivi donc en parallèle tout ce que vous avez dit vous avez conçu vous avez conçu pensé je suis en syntonie je remarquais que dans votre exposé un peu en passant vous avez cité le concept de bonne foi bonne foi bonafide je voudrais dire quelque chose là dessus et poser une question à la fin je crois que le concept de bonne foi après le nazisme est devenu dangereux le psychotique croit à sa théorie en bonne foi comme la bonne foi des non-vaccins de ceux qui ne veulent pas de vaccins le groulement du jugement de la responsabilité et je fais allusion à Anna Arendt de commettre le mal le plus atroce en bonne foi comme le dit aussi Primo Levi dans un chapitre remarquable de Somers et Salvati la zone grise c'est le nom du titre de Primo Levi qui est en mauvaise foi il est présent en soi-même il ne trompe pas soi-même même s'il peut tromper les autres tandis ceux qui sont en bonne foi trompent les autres mais ils trompent surtout soi-même donc il fait une illusion de soi-même je me souviens de ça parce qu'on a parlé des juifs une référence à la culture juive est presque nécessaire je voudrais demander voilà la question quel est le mécanisme psychique qui permet que la bonne foi reçoive les caractéristiques de la plus grande destructivité que ça devienne donc connoté avec les caractéristiques de la plus grande destructivité alors il voudrait ajouter quelque chose à monsieur Campanile allez-y si la troupe suit une chose importante à ne pas négliger à propos de ce que Marina Montagnini disait si la troupe suit c'est qu'elle est convaincue d'avoir une pensée autonome c'était de Volkskraft en réalité qu'est-ce qu'elle a fait elle a annulé la faculté de penser oui je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord Patricio Campanile je suis entièrement d'accord parce que comme vous dites la compréhension intuitive des concepts est une catastrophe c'est véritablement une catastrophe pour la psychanalyse en particulier parce qu'elle a les outils de penser quelque chose qui nous arrive dessus qui nous arrive à nouveau dessus et si on s'en tient à des comment dire justement à l'intuition à la bonne foi à la compréhension on est perdu il faut vraiment remettre en route tous les concepts qui nous permettent de tenir dans l'air du soupçon comme Freud avait forgé ses propres concepts pour réussir à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle alors votre question madame Marina Montagnin est extrêmement intéressante et se raccroche d'ailleurs à la question précédente parce que entièrement d'accord la bonne foi c'est le plus dangereux puisque au fond il n'y a aucune représentation de de l'antagonisme intra-psychique entre vrai et faux bon mal il y a une disparition de la conflictualité intra-psychique absolument complète ce qui est vraiment la au fond la recherche même de tout ce système nazi c'est que quelque chose de cette conflictualité intra-psychique disparaisse et donc que cette dimension du jugement en ce qu'elle est en ce qu'il est discriminant c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être rejetées et des choses qui vont être conservées disparaissent également bon toute cette partie de de alors quel est le titre français maintenant je l'ai oublié de Primo Levi les bon j'ai le titre italien dans la tête oui mais le titre français je l'ai je ne le retrouve plus peu importe c'est les rescapés ah oui c'est ça absolument bon le le au fond toute cette toute cette réflexion de 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 Primo Levi est extrêmement importante mais je pense que il faut il faudrait pouvoir la lire à la lumière de ce qu'a injecté dans nos consciences analytiques le relativisme c'est-à-dire qu'au fond la bonne foi est en appui sur quelque chose d'immédiat qui est une sorte de 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 l'autre assez peu conflictualisé finalement si on réfléchit deux secondes dans le relativisme et qui aboutit alors c'est là que c'est évidemment très très ennuyeux qui aboutit à l'idée que somme toute la vérité est une vérité subjective c'est-à-dire qu'elle dépend de ma perception mais que si j'ai une autre perception je j'aurai une autre représentation de la vérité et une autre représentation de la réalité bon là on reconnaît l'énorme bâtie du constructivisme dans lequel est venu s'insérer le relativisme subjectif qui lui-même a gagné très gentiment la psychanalyse on voit les effets maintenant on voit très très bien les effets c'est-à-dire que il n'y a plus l'argument du vrai et du faux n'est plus toléré par le relativisme puisque c'est selon un très vieil argument sophistique à chacun sa vérité et donc à chacun sa vérité dans un système intersubjectif mais où est le réel dans tout ça ? Quelle place personne lui a fait ? C'est toute la question et je pense que là la bonne foi est redoutable quand elle vient s'articuler à quelque chose qui finalement a complètement abandonné la référence au réel c'est assez intéressant parce qu'au moment où Trump a été élu j'étais évidemment comme tout le monde branché sur le New York Times en tout cas moi absolument régulièrement et sur le site de l'APSA c'est-à-dire l'association psychanalytique américaine et c'est très très intéressant parce qu'ils ont fait une déclaration le président le vice-président fait une déclaration mais pleine de pleine de bonnes intentions pleine de dignité pleine d'éthique où ils disaient que c'était très mal Trump c'était très mal mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est très mal comment est-ce qu'il en arrive là comment est-ce que Trump réussit à faire escalader à des braves citoyens américains qui sont quand même des citoyens américains les marges du Capitole et attaquer l'intérieur du Capitole et là on voit très bien comment il y a une culture du relativisme à l'heure actuelle qui interdit aux analystes de mettre les pieds dans le plat en posant la question de la différence entre le réel les conceptions du moi les interdits tout ça ce sont des des objets analytiques qui ont disparu du champ ont été remplacés par le sentiment le self la subjectivité la construction du monde qui et tout ça nous prive littéralement d'une d'un d'un vrai outil pour nous attaquer à la question politique et je crois qu'elle est les analystes à l'heure actuelle ne peuvent absolument pas échapper à ce questionnement politique dans le monde où nous vivons je pense que vous avec Bervo Lousconi vous avez eu très largement ce qu'il vous fallait depuis très longtemps mais je pense que vraiment c'est une question la question du réel et on voit très bien comment ça envahit très lentement d'une façon totalement inexorable un champ considérable de de une quantité considérable de territoire par exemple à l'heure actuelle c'est très intéressant en France je ne sais pas comment c'est en Italie pour les gens qui veulent changer de sexe par exemple l'opération chirurgicale n'est plus requise pour obtenir un changement de sexe donc on peut garder son sexe moi je peux par exemple garder mon sexe de femme ne pas subir de traitements hormonaux et demander à être un homme sous l'argument de la dysphorie de genre mais quand on lit Pré-Tiado par exemple on se dit où est le réel car à l'entendre cette opération qui a consisté à me dire moi non plus Madame Kahn mais Monsieur Kahn suffit à elle seule à construire le monde mon monde et le monde des autres mais je regrette beaucoup il y a une réalité du sexe qui est maintenue elle existe qu'est-ce que j'en fais à ce moment-là et on voit très bien comment cette affaire du relativisme touche de proche en proche et dans l'exemple dans la question que vous posiez sur la bonne foi alors c'est tout à fait remarquable parce qu'il y a entre la bonne foi et la dysphorie il y a vraiment une feuille du papillon et la cigarette c'est minuscule la dysphorie de genre c'est franchement que de bonne foi je ne me sens pas du tout une femme je me sens un homme donc franchement la bonne foi elle est au premier plan et donc là on voit très bien comment la question du réel la référence au réel à mes yeux en tout cas est un élément totalement essentiel et sur lequel il faut continuer à travailler enfin je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors la parole à Antonio Alberto Semi maintenant madame c'est Antonio Alberto Semi qui s'exprime je pense que c'était l'organisateur qui donnait la parole tout d'abord merci à Laurence je voulais souligner le sens de son exposé qui est celui de l'héritage et l'héritage du nazisme c'est à dire que à juste titre madame Kahn a souligné l'aspect des ruines mais aussi combien les ruines continuent de représenter dans le présent ce passé et peut-être dans l'actualité les ruines du nazisme représentent aussi la continuité dans notre vie quotidienne dans notre monde actuel cela me semble être le risque que je crois reconnaître et que aussi madame Kahn essaie de souligner voilà pourquoi je voulais demander à madame Kahn combien appartiennent à ces ruines du nazisme un certain type de mythe de la nature associé donc à un mythe de la nature qui est bien sûr relié à l'aspect de la réalité que Laurence venait de souligner et au problème de la bonne foi mais je voudrais aussi savoir combien le mythe de la nature est un élément qui peut effacer une évaluation réelle ou certifique de ce qu'est le monde extérieur bon ça c'est vraiment important alors bon tout d'abord Alberto merci beaucoup de ta question parce que je crois qu'effectivement la question de l'héritage est absolument centrale et quand nous argumentons de bonne foi avec notre héritage culturel ou nos héritages culturels ce qu'on ne voit pas c'est que le pire est fait d'héritage culturel voilà le pire le monde est tapissé d'héritage culturel catastrophique on pourrait dire catastrophique mais c'est en même temps la culture et la culture comme on essaye de la défendre c'est donc tout le problème de l'héritage culturel qui est un élément qui est un vocable extrêmement ambigu finalement on pourrait là rentrer dans toute la grande réflexion sur les guerres de religion l'héritage culturel dans les guerres de religion on se retrouve nez à nez avec ça avec l'islamisme on voit très très bien comment quand nous parlons d'héritage culturel nous parlons de notre héritage culturel à nous et dans notre héritage culturel qui plus est nous avons à notre actif une quantité de massacres tout à fait exceptionnel ça a commencé avec les croisés et apparemment on n'est pas prêt de s'arrêter donc ça c'est ça c'est la première chose la deuxième chose un point que je voudrais souligner par rapport à ta question Alberto je vais repartir de ce qu'a fait Eva Veil au dernier CPLF le rapport d'Eva Veil au dernier CPLF qui a fait quelque chose sur justement la question de l'héritage et des lieux et des lieux et des lieux partagés tout ça dans la suite de la Shoah de l'extermination et au fond elle attribuait je n'ai pas pu malheureusement je n'ai pas pu assister au CPLF si j'avais pu je serais évidemment intervenue mais j'en ai parlé avec elle au fond elle attribue à l'articulation de l'individuel dans le collectif la capacité de surmonter les traumatismes et le traumatisme collectif par exemple de la Shoah en expliquant qu'au fond c'est quand l'individu retrouve le maillage collectif du récit partagé au fond et des mémoires partagées que quelque chose va pouvoir être surmonté du traumatisme et je lui ai dit au fond ça pose la question des ruines directement je n'ai pas du tout perdu de vue ta question je lui ai dit au fond ce que tu décris là pour la Shoah et qui est plein de bonnes intentions pose le problème de ce qui s'est passé en Allemagne à partir de 1918 1920 jusqu'à 1930 au moment où les Allemands ont donné 107 sièges au parti nazi au Reichstag puisque vraiment les élections qui montrent la bascule c'est les élections de 1930 entre 1920 et 1930 qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que justement les individus complètement effondrés par la défaite de 1918 et assassinés psychiquement narcissiquement par le traité de Versailles il suffit de relire la correspondance de Freud avec Jones sur les années 1918 1920 où on voit comment les habitants des empires centraux c'est-à-dire de l'Allemagne et de l'Autriche ce qui reste de l'Autriche n'ont pas de passeport n'ont pas le droit de sortir ce sont des pays bouclés et ce sont des pays qui ont à payer des réparations absolument monumentales ce sont des pays ruinés démantelés et bouclés donc voilà une atteinte gigantesque comment est-ce qu'ils vont faire mais ils vont se récupérer narcissiquement et ils vont se récupérer narcissiquement individuellement dans un collectif de récits alors vous voyez apparaître les réprouvés vous voyez apparaître tous ces discours qui sont les préfigurations du discours nazi l'assassinat d'Arathenao en 21 date de psychologie des masses participent de ce mouvement et on s'aperçoit que là la la question de l'héritage et de la perlaboration de l'héritage ne laisse pas de côté ne permet pas de laisser de côté la destruction tous ces gens là sont absolument convaincus qu'ils sont en train de recréer une Allemagne nouvelle et là vraiment Hitler n'a qu'à s'installer en 1924 sur 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 ce sur ce socle je dirais de quelque chose qui est beaucoup plus large c'est-à-dire de ce mouvement de cette tentative d'élaboration narcissique de la défaite de 1918 et là il a véritablement une rampe de lancement donc je pense que quand tu dis que le problème de l'héritage c'est toujours aussi l'héritage de ruines je pense qu'il faut remonter en amont même de ce qui se passe pour le pour le troisième rage c'est-à-dire en amont de l'irruption de Hitler sur la scène politique ça commence les ruines elles commencent bien avant il y a un texte il y a des échanges de correspondance entre Freud et Ferenczi je crois qui à mon avis a été à l'origine de psychologie des masses non à l'origine de considérations actuelles c'est une correspondance où Freud décrit son attitude psychique entre août durant le mois d'août 1914 où il décrit à Ferenczi son enthousiasme avec l'idée que cette fois-ci enfin l'Empire austro-hongrois sera digne d'être son empire qu'enfin ses enfants pourront avoir une bonne vie ça dure exactement un mois et au bout d'un mois il comprend que évidemment il n'en sera rien et ce sera une opération de destruction comme toujours dans ce type de cas et c'est là qu'il commence à tirer toute la question de la primitivité de l'effondrement des idéaux etc. puisque considération actuelle c'est écrit très tôt c'est pas écrit en 1918 c'est écrit en 1915 donc vraiment donc la question des ruines et de l'héritage qu'est-ce que c'est notre héritage mais notre héritage il est double c'est la culture et la destruction il ne faut jamais oublier la destruction dans notre héritage alors l'histoire du mythe de la nature ça c'est un énorme problème c'est pareil je suis obligée de faire un tour parce que au fond ça c'est une petite partie d'énergie de mon iceberg qui est l'iceberg sur lequel je suis en train de travailler pour l'instant qu'est-ce qu'on va appeler la première question je n'ai pas travaillé avec Vernon pour rien la première question c'est qu'est-ce qu'on va appeler mythe c'est un vrai problème est-ce qu'on va appeler mythe au sens où les mythes ont été première formation de concept au fond des formations pré-conceptuelles si on écoute Cassireur c'est-à-dire ce avec quoi le langage fabricant des divinités des dieux de l'instant arrivent à isoler des principes qui ne sont pas encore des principes neutres qui vont le devenir mais arrivent à construire le monde et ces histoires permettent de construire le monde dans un tout premier temps ou bien est-ce qu'on va parler de mythe dans le sens où on parle de mythe arien c'est le titre du livre de Poliakov Poliakov publie le mythe arien en 49 je crois très très vite après la guerre ou le mythe nazi comme l'Akoulabar Tenancy puisque eux appellent ça le mythe nazi mais le fond le terme de mythe est utilisé là de façon très facile pour réussir à aborder cette question je fais très court parce que je lâche les mythes grecs et il y a beaucoup à dire parce que je pense que c'est une affaire extrêmement compliquée mais je me suis servi de Hermann Bror Hermann Bror très précisément un texte de Hermann Bror qui est le tentateur c'est-à-dire la traduction française d'y faire ça au berong l'ensorcellement et plus son texte sur la folie des masses théorie de la folie des masses parce qu'Hermann Bror dit quelque chose d'extrêmement intéressant il dit au fond le problème du nazisme et de la folie des masses en général c'est que il y a une perte en rationalité mais il y a aussi une perte en irrationalité et là il est très très fort il dit au fond ce sont des systèmes qui se verrouillent complètement progressivement qui deviennent de plus en plus cohérents qui deviennent de plus en plus lisses et qui sont complètement resserrés sur eux-mêmes et donc ils ne sont plus du tout en mesure d'accepter toute la partie d'inquiétante étrangeté présente en chaque humain en chacun de nous inquiétante étrangeté qui est ce qui émane de la source pulsionnelle Broch a fait plusieurs analyses son dernière analyse quand il est arrivé aux Etats-Unis c'était Federn je n'ai pas réussi à trouver avec qui il avait fait son analyse à Vienne avant son émigration je ne sais pas mais il a fait plusieurs analyses et son autobiographie psychique est un texte assez marrant de ce point de vue-là et du point de vue du clivage il nous raconte plein de choses plein plein de choses et bon ce qui m'intéresse là il dit si on perd en irrationalité nécessairement on va se retrouver dans un système qui tôt ou tard va se verrouiller et tôt ou tard va filer sur le versant paradoxalement de la psychose au sens où le désir psychotique est un délire qui est extrêmement cohérent il a lâché le réel mais il peut être parfaitement cohérent donc la perte en irrationalité est extrêmement grave or lui quand on lit le tentateur dit Fertzauberon on voit très bien comment il rattache la capacité de l'humain de l'homme au sens du du mensch à quelque chose qui est dans une relation à la nature c'est-à-dire qu'en réalité si on le lit il y a deux modalités de la nature il y a la nature sur le versant de l'organicité c'est-à-dire du bios comme les comme les allemands comme les nazis s'en sont servis et puis il y a la nature du de l'homme qu'il était et que Freud était aussi puisqu'il allait en vacances au même endroit que Freud à Zeffelt et il a été arrêté à Meuseern qui est juste en dessous de Zeffelt et il a été mis par la Gestapo dans la dans la prison de Meuseern jusqu'à ce que James Joyce aille le sortir de là et puisse lui faire franchir l'Atlantique pour l'envoyer aux Etats-Unis pour le sauver mais il était à ce moment-là dans cette région-là c'était un immense marcheur il écrivait tout seul enfermé dans sa petite maison de Meuseern il écrivait Differsaobrong et on voit bien à ce moment-là comment il y a un rapport à la il y a un rapport à la nature il y a un rapport à la à cette justement un rapport à l'illimité qui est l'envers de ce que les nazis essayent de verrouiller avec le Lebensraum et ça c'est très très intéressant donc il faut continuer à piocher de ce côté-là pour ne pas pour ne pas avoir une pensée universe je pense mais là je ne suis pas compétent pour le faire mais je pense que les gens qui travaillent sur Nietzsche par exemple doivent avoir le même type de tâche à l'horizon à l'heure actuelle parce qu'on voit bien comment les nazis se sont servis du discours Nietzschean sur le bios c'est-à-dire sur l'organicité au fond et ils ont complètement lâché ils ont complètement durci ce discours-là et ont complètement lâché tout un autre aspect de Nietzsche donc je pense que le même type de difficulté doit être rencontré par les lecteurs de Nietzsche moi c'est un auteur que je connais extrêmement peu je ne m'aventurerai pas mais sur Broch oui là j'ai un bon matériel parce qu'il y a son autobiographie il y a il y a tout un matériel je ne sais pas si j'ai répondu à ta question merci merci ce lien entre le naturel et le mythique est extrêmement important parce que la question de la naturalité on l'amène avec nous on la porte avec nous nous l'avons sur nous et c'est une référence malheureuse qui constamment est proposée comme point de référence nécessaire fondant et identitaire pour analyser les liens avec la sublimation et le groulement l'effondrement de l'examen de réalité je crois que c'est très important nous avons encore deux questions pour Mme Kahn je voudrais juste dire une chose à Patrizio je suis entièrement d'accord mais là vous êtes lentement Patrizio Campagne il est en train de dessiner en fait un arc qui est le naturel l'authenticité l'identitaire on a en fait un ensemble qui est redoutable je suis bien d'accord qui est redoutable il y a une autre question je vous écoute alors Virginia De Mico devi accendere le micro Virginia De Mico c'est la prochaine qui va parler ah oui très bien aussi je m'associer au remerciement à Mme Kahn et au centre CVP pour cette très belle journée de travail ma question concerne les fabriques du réel les fabriques du réel il me semble que dans l'exemple qui a été fait par Laurence Canin c'est assez évident que ces fabriques du réel donc du réel entendu un peu en sens lacanien soit exactement ce mécanisme individuel et collectif qui de facto empêche tout examen de réalité donc cela annule carrément tous les outils de médiation de reconnaissance de la réalité dans ces fabriques du réel je voudrais souligner dans l'intervention de Mme Kahn la chose qui m'a le plus frappée c'est-à-dire l'emploi de cette masse amortitaire masse de mort masse de mort au pluriel qui devient une variable stratégique fondamentale dans la construction du réel de ce réel auquel tout le peuple est appelé et voué à s'identifier et je pense inévitablement à Fabric Malkana si j'ai bien compris excusez-moi le nom qui en décrivant les éléments identitaires du groupe il cite les traumatismes choisis il utilise un mécanisme formulatif et presque physiologique c'est-à-dire le fait d'utiliser la masse de mort c'est-à-dire un table choisi qui devient presque un élément mythique ou mythographique pour constituer cette réalité partagée et ma question paradoxale est la suivante pardon oui oui allez-y si ce modèle ce modèle qui nous laisse on hérite du nazisme la construction du réel par la masse de mort cela ne devient pas seulement un modèle par rapport au génocide du Rwanda des Tutsis en Bosnie mais paradoxalement donc pour l'état juif même pour l'identité des juifs pour l'identité occidentale qui est obligée de se fonder sur la masse des morts de l'Holocauste donc paradoxalement le modèle nazi défait donc qui a été et sa défaite nous oblige et nous oblige tout le temps à nous repenser à refonder et rebaser sur la masse des morts qui a été créée comme base de la fabrique des morts du réel Madame Kahn vous voulez que je fasse répéter le nom de l'auteur que je n'ai pas saisi complètement c'est Kahnetti voilà mais je voudrais bon alors c'est 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 une question là aussi qui est très très pertinente je vais vous dire comment j'entends votre question cette idée de fabrique du réel est reprise entre autres par Olivier Lecourt Grandmaison qui est un historien qui est un historien et philosophe d'ailleurs qui compare qui compare le ce que font les nazis avec les camps de concentration et ce qu'ont fait les esclavagistes avec la crête des noirs pendant trois siècles et il dit une chose extrêmement simple qui m'a absolument sauté à la figure il dit au fond les esclavagistes avaient un rapport au réel quels que soient les mauvais traitements les plus épouvantables qu'ils ont fait subir aux esclaves ils avaient un rapport au réel qui était totalement indestructible c'est qu'un esclave avait été acheté et qu'il devait être rentable c'est à dire qu'il y avait à maintenir la qualité globale d'une masse de travail et une masse de travail qui devait se reproduire donc il y avait un élément extrêmement important au niveau du réel qui était le réel d'une rentabilité et il dit pour ce qui est des nazis avec les camps même les camps de travail la rentabilité leur a été un milieu de leur intérêt ça ne les intéressait pas du tout du tout du tout la fabrique du réel c'est la fabrique de dénonciation comme humain d'une partie de l'humanité c'est uniquement ça pour eux qui est important c'est à quel endroit on va réussir à dénoncer un certain nombre d'humains comme étant des non-humains masqués en humains donc je crois que là votre votre question sur la fabrique quand vous dites que ça c'est un élément essentiel je suis bien d'accord et je suis bien d'accord avec vous sur le fait que ça ça se dédouble c'est-à-dire il y a ce qu'il faut rejeter en fabriquant le réel de ses loques et de l'autre côté il y a ceux que l'on va célébrer comme des héros et qui sont les morts et déjà morts parce que ce qui est important c'est que les vivants sont des déjà morts les discours les discours de Hitler quand il il refuse toute forme de capitulation avant etc mais il y a des discours à ce moment-là avec un autre histoire évidemment très très réduit puisque Berlin est sous les bombes en permanence mais il fait quelques discours sur le fait que il n'y a pas à capituler il faut aller absolument jusqu'au bout que le peuple sera grand dans sa propre destruction donc ce sont les morts et les déjà morts les vivants font partie en tant que morts de l'aura qui sera l'aura du troisième Reich alors ça c'est tout le problème de la mystique effectivement peut-être pas du mythique mais de la mystique sûrement c'est-à-dire d'un rapport à l'éternité le saxat le contour les pierres parleront pour nous c'est vraiment ça nous sommes éternels mystiquement grâce à la destruction ce qui est très 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 important et alors par ailleurs personnellement je pense que le génocide juif ne concerne pas du tout que les juifs absolument pas ça concerne la culture occidentale dans son entièreté on n'est pas en tant que juif et même quand on a été familialement directement affecté ce qui se trouve être mon cas dans ma famille je pense que le génocide concerne notre culture dans son ensemble et quand vous dites au fond ça concerne d'une certaine manière cette comment dire cette cette masse de morts qui qui peuple notre sous-sol au fond concerne la fondation de l'état d'Israël la communauté juivelle mais ça ça fond notre civilisation et si jamais nous oublions ça mais nous avons Zemmour qui arrive et qui nous explique que Pétain a sauvé les juifs c'est tout puisque quand même c'est ça que Zemmour est en train de nous expliquer en France je veux dire on a quand même là les gens commencent un peu à se réveiller en se disant qu'il y a peut-être un problème avec l'histoire mais il est en train de nous expliquer ça Pétain c'est grâce à Pétain que les juifs ont été sauvés en France donc voilà on voit bien que ça ne concerne pas du tout que les juifs si ça ne concerne que les juifs alors effectivement la culture est perdue corps et bien tout simplement donc je pense que vous avez complètement raison il y a encore une intervention et c'est Patrizia Montagnera qui va poser sa question et après on va clôturer cette première partie oui merci de ma part aussi pour votre exposé pour l'attention qui me semble très importante qu'on doit redonner à la question sociale et politique et au poids de la psychanalyse au rôle de la psychanalyse dans ces secteurs j'écoutais votre exposé Madame Kahn en faisant référence et allusion en moi aussi à un problème qu'on est en train de vivre en tant qu'Europe mais aussi en tant que pays et Italie en ce moment en termes des difficultés à gérer la situation des migrants des immigrés et je crois qu'on peut retrouver dans une certaine comment dire dans un certain ère politique et modalité de la part de cette partie de la politique de traiter et d'aborder le problème des immigrés la question donc des immigrés on peut se retrouver dans leurs propos dans leurs discours à quelques modalités d'emploi de la figure de l'immigré un peu pareil semblable à ce que vous venez de décrire par rapport aux modalités nazies d'affronter le problème des juifs j'ai vu des parallèles dans cette chose je vous demandais si vous êtes d'accord même si bien sûr la problématique la question des immigrés est peut-être moins intense mais je crois que c'est une question cruciale qui nous occupe en ce moment et je voudrais vous demander notamment vous avez dit une chose qui m'a frappé beaucoup que le juif est porteur de ce que le nazisme veut demander je me demandais mais l'immigré l'immigré il est porteur de quoi parce que pourquoi on doit l'exclure pourquoi il faut les traiter comme ça et si possible de le laisser mourir dans la mer j'ai envie de dire que si on le laisse mourir dans la mer c'est un gros avantage c'est qu'on ne le voit pas je suis volontairement cynique là où on commence à être très ennuyé c'est quand il meurt sur les plages et il meurt dans les rues et ils font la mendicité devant l'arc de triomphe à Paris alors là ça fait désordre ça fait très désordre donc je pense que vous avez complètement raison pour plusieurs motifs le premier c'est que quand on voit ce qui se passe avec les migrants et ça c'est vrai depuis la première migration de Syrie des Syriens vers l'Europe il y avait eu c'est pareil il y avait eu sur l'Apsaha à ce moment-là sur le site de l'Apsaha il y avait eu toute une page avec une photo impressionnante où il y avait des migrants syriens qui étaient remontés tant bien que mal à travers la Macédoine etc. et qui butaient sur les fils de fer barbelés de la Hongrie donc il y avait des visages comme ça derrière les fils de fer barbelés avec des petites filles mais vraiment je ne sais pas du tout brunette les cheveux bouclés franchement on s'y serait cru on s'y serait vraiment cru et l'argument c'était beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie nous avons de l'empathie pour les migrants syriens ça c'était l'argument de la page de l'Apsaha et je me disais mais l'empathie pourquoi ? et ça continuait nous avons les drames de l'immigration Freud fut un émigré beaucoup d'empathie beaucoup d'empathie je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire de l'empathie à cet endroit-là quand toute la question est que nous sommes tous gentiment psychotiques à ce moment-là la question de notre propre psychose est absolument centrale je sors de chez moi j'habite boulevard Richard Lenoir entre la Bastille et le Bataclan exactement je suis à 50 mètres du Bataclan donc je sors de chez moi donc j'ai toutes les stèles de commémoration du Bataclan le policier de Charlie Hebdo a été assassiné en bas de mon cabinet je vais jusqu'à la Bastille et j'ai les petites tentes des émigrés qui sont installées là et qu'est-ce que je fais ? eh bien je suis psychotique c'est-à-dire que je continue à marcher et je fais un peu comme si je les voyais et un peu comme si je ne les voyais pas parce que je marche vite pour aller à la Bastille et parce que vite j'ai une réunion et que je dois filer à la PF et que donc je pense que cette question des migrants est une question extrêmement grave qui nous touche d'abord moralement bien évidemment donc je fais ce que je peux je fais ce que je peux mais ce que je peux comment dire ne mord pas sur cette chose extrêmement compliquée qui est mon attitude interne comment je me débrouille moi avec ça alors je continue à les voir et je continue à être très très mal de les voir aussi mal donc je ne suis pas prête à vouloir qu'on les rejette tous à la mer comme le prône Zemmour et Marine Le Pen et qu'on les renvoie purement et simplement mais je ne peux pas non plus me considérer comme kit parce que je pense qu'il faut aider j'aide comme je peux mais comment dire ça ne résout pas cette espèce de psychose ordinaire qui me fait fonctionner dans un monde divisé je ne sais pas comment dire autrement dans un monde divisé qui fait que je peux et alors c'est extrêmement grave parce que là la psychanalyse est vraiment sur la sellette le grand argument des politiques mis à part quelques rares spécimens comme comme Adorno et ses petits camarades dans l'immédiate après-guerre mais au fond le grand argument des politiques et on l'entendait encore en 68 quand on s'occupait de psychanalyse c'était mais regardez le monde comment il est et arrêtez de vous occuper de votre nombril mon nombril étant ma vie psychique et donc cet argument-là est un argument qui venait attaquer cette dimension de psychose ordinaire c'est vous ne vous occupez pas du réel le réel est dans votre rue et vous ne le voyez pas c'était l'argument pendant la guerre d'Algérie en France enfin bon je pense qu'il y a eu absolument l'équivalent en Italie durant ces périodes-là c'est-à-dire que au fond le monde va très mal qu'est-ce que vous faites avec la psychanalyse occupez-vous du monde voilà et là si les anabistes lâchent leurs propres outils pour analyser ce qui se passe justement avec ce monde qui va mal alors effectivement on n'a plus de raison d'être nous n'avons plus aucune raison d'être sinon de réparer les traumatismes individuels alors évidemment qu'on a cette tâche-là mais somme toute bonhomme alors ça se fera ça tandis que l'enracinement l'enracinement de ces phénomènes sociaux dans les phénomènes cliniques individuels et l'articulation psychose collective psychose individuelle ça psychose ordinaire individuelle il faut réussir à la faire oui je suis d'accord avec vous bon la possibilité d'en reparler il faut passer à la deuxième partie je me limite juste à dire une chose c'est-à-dire j'aimais 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 beaucoup cette expression d'être gentiment psychotique qui est vraiment incroyable je ne saurais pas la traduire de la façon la meilleure en italien donc je l'ai répété en français il y a quelque chose de subtil et aussi de redoutable un petit appât un petit appât un petit piège donc cette invitation à nous occuper de notre histoire de notre histoire contemporaine et de notre histoire passée aujourd'hui on s'est beaucoup penchés sur la raison pour laquelle l'exemple des nazis c'est parfait et très éclairant là-dessus mais n'oublions pas que nous avons le fascisme nous avons la question du fascisme avec lequel qu'on n'a pas encore suffisamment pris en compte je voulais aussi souligner et rappeler que le 27 janvier vous savez que c'est la récurrence de la Shoah le 27 janvier il y aura une autre rencontre que le Chentro-Venetum de psychanalyse organise qui est centré là-dessus c'est-à-dire de quelle façon notre histoire à nous nous historiquement fascistes doivent être représentants repris pour ne pas nous perdre dans le mythe de l'italien correct de l'italien sage et ce que Laurence Canne disait là-dessus c'est fondamental si nous n'utilisons pas nos outils pour comprendre la réalité nous n'avons plus aucune raison d'être en qualité en tant que psychanalyste et c'est là vraiment quelque chose très important qu'il faut rappeler on fait juste quelques minutes de pause là après on reprend Maria Ceolina qui est notre secrétaire scientifique on fait vraiment très peu très peu de minutes de pause pour donner à la traductrice la possibilité de se reposer un petit peu et maximum 10 minutes 10 minutes voilà voilà